Bienvenue à cette quatrième édition d'embarquement international organisée par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Ménéloir. On a choisi une thématique de destination du nom d'embarquement international, on a commencé par la Chine, ça a été ensuite les Etats-Unis, ensuite le Brésil il y a deux ans et cette fois-ci c'était l'Afrique francophone, des marchés également prometteurs sur lesquels il ne faut pas aller n'importe comment, c'est vrai une certaine expérience, des dizaines de rendez-vous experts donnant l'occasion de procéder à des partages d'expériences et permettre à des entreprises déjà un peu plus avancées dans leurs démarches de témoigner au profit des autres. L'entreprise qui a été créée par mon arrière-grand-père Émil Jifard depuis maintenant 131 ans, 5 millions et demi de bouteilles par an, ça fait un chiffre d'affecteur de 20 millions. Sur ces 20 millions, la moitié part à l'international. On parle maintenant plus d'internationalisation que d'exportation, on est dans une phase où aujourd'hui le poids de l'export devient lourd. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Embarquement international, recueil pour sa quatrième édition, encore un succès et ce succès c'est aussi à vous qu'on le doit parce que cela montre l'intérêt de nos entreprises du Maine-et-Loire pour l'international. Je remercie Air France, M. Bitton, je remercie la CCI pour ce billet d'avion. J'essaierai d'en faire bon usage et je vous enverrai une petite carte postale. Je voudrais, avant de clôturer cette journée, adresser mes remerciements à ceux qui ont permis à ce qu'elles se tiennent et qu'elles se déroulent dans d'excellentes conditions. Et bien évidemment nos partenaires, la Banque Populaire Atlantique, le Crédit Agricole Anjoumène, Business France, la Cofas, Epner, Humanis, Peptin et IAï. Merci d'avoir regardé cette vidéo !